Allez, ouais, vous savez quoi, vous êtes sur béton, tout va bien, il y a du soleil, il est 15h, juste à peine passé quelques petites secondes, et c'est la 60ème, tout ronde, tout pile, c'est ça, l'onde, pauvre, salut les feignasses, j'espère que tout va bien, tout va bien, bonjour Marie-Thérèse, Bonjour à toutes et à tous, voilà, on va commencer tout de suite, on va essayer de faire court, concis et avec plein de choses, bon tout d'abord on vous le dit, il n'y aura pas d'émission le mois prochain, parce qu'on sera tous en train de bronzer à la Gloriette, et vous verrez bien, de toute façon, certains d'entre vous seront déjà en vacances au Bahamas avec l'argent du contribuable, donc pas d'émission en juin, on se retrouvera le 5 juillet, voilà, donc voilà, Marie-Thérèse, allez, dis-moi tout de suite tout ce que tu as à nous dire. Voilà, donc notre groupe, toujours, ce qui n'a pas changé, c'est toujours allocataire du RSA, des gens comme les autres. Ah ben j'espère bien. Hein ? On est, ça n'augmente pas beaucoup en membres, 976 membres, ça ne bouge pas beaucoup. Ah oui, il y a un coup de mou, là, c'est les élections, ils sont préoccupés par autre chose. Oui, oui, je crois que tout le monde... Autrement, donc, vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail salondepauvre.gmail.com Absolument. Donc là, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos suggestions, ils seront toujours les bienvenus, donc on attend. Mais vous pouvez les laisser aussi et surtout... Sur notre groupe. Facebook. Voilà. C'est allocataire du RSA, des gens comme les autres. Ah, ça vient, ça vient, ça vient, c'est une petite phase digestive, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'elle a bien mangé et tout. Oui, voilà, exactement. Donc, autrement, notre compte Twitter Salon de Pauvre, notre chaîne YouTube Salon de Pauvre, où vous pouvez retrouver toutes les émissions qui sont mises en ligne par Ingrid. Merci Ingrid. Voilà. Merci Ingrid. Voilà, et puis je précise bien sur la partie musicale à cause des droits d'auteur, donc... Voilà. Voilà. Merci, là, ça s'aime. Voilà. Pardon. Donc, sur le groupe, vous pouvez toujours retrouver des offres d'emploi, des questions posées et les réponses faites par les membres du groupe et des thèmes d'actualité. Donc, Alain, il vous en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà. Oui, oui, et en détail en plus. Voilà. Parce que comme tous les mois, il y a plein de choses qui se sont passées. Il commence à y avoir de plus en plus de commentaires, de questions-réponses, de gens qui posent des questions précises auxquelles, nous, on n'a pas forcément toutes les réponses, loin de là. Et donc, c'est les membres du groupe qui répondent et c'est très bien, c'est ça, Facebook s'est fait pour ça. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Et vous allez voir, on va en reparler. On va en reparler. C'est tout à l'heure. Alain, il va nous en parler. Donc, pour l'instant, moi, je vais vous parler quand même. Comme les beaux jours sont revenus, je vais vous donner quand même quelques idées de sorties et puis quelques bons plans. Ah bah oui, des bons plans. Donc, si vous aimez les produits locaux, je vous propose d'aller sur tous les marchés de Touraine où vous retrouvez les producteurs. Donc, je vous invite parce que c'est vrai que les produits de saison et puis les produits faits sur place, c'est quand même meilleur que ceux qu'on achète en grande surface. D'ailleurs, j'ai lu, je ne sais trop où, où j'ai entendu qu'il va y avoir des marchés nocturnes toute la saison d'été à Tour. Oui, oui, voilà, exactement, à Tour. Et puis, c'est dans pas mal de départements, dans pas mal de communes. Donc, Amboise, Langeais, Bourgueuil, de toute façon, et Chinon aussi. De toute façon, on vous tiendra au courant, même si on n'a pas d'émission le mois prochain, on vous mettra sur le groupe, on vous remettra les... On mettra tout ce qu'on peut. On mettra tout ce qu'on peut, oui, voilà, exactement. Autrement, là, il y a les brocantes aussi, si vous voulez faire de bonnes affaires, parce qu'il y en a à tous les prix. Donc, vous pouvez toujours trouver des bonnes affaires. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, comme à Amboise, on a une brocante tous les premiers samedis du mois. Ah oui, c'est où ? C'est sur les quais. Et puis, les deux grandes, plus grandes brocantes de la région ont repris. Donc, dimanche, c'était à Chambord, la première grande, et la deuxième, qui avait lieu tous les ans à Amboise, donc le lundi de la Pentecôte. Donc, ce sera de nouveau présente, lundi 4 juin. Donc, on vous attend. On vous attend, là. Ça y est, ça redémarre, c'est bon. Voilà, on peut aller manger des frites. Voilà, exactement, il y a des frites. Et puis, il y a une bonne équipe. C'est des... Une bonne équipe, comment c'est, des associations amboisiennes qui sont là et qui préparent ça. C'est très sympa. Il y a un ou deux copains à nous qui vendent des disques aussi, des disques de cases. Pas cher, pas cher, pas cher. Oui, c'est super sympa. Il y a toujours plein de monde, donc venez. Oui, oui. Voilà. C'est une bonne idée. Donc, autrement, il y a la nuit des musées qui va avoir lieu le 14 mai. Donc, certains musées seront gratuits. Donc, je sais qu'à Amboise, il y en a de gratuits. Il y en a un gratuit. Donc, on sort toutes les pièces de musées. Voilà. Bon, je vais sortir. Donc, la nuit des musées, le 14 mai. Donc, à vos agendas pour ça. Autrement, il y a certaines expositions aussi qui sont gratuites. Donc, c'est pareil. Moi, sur Amboise, je vous les mettrai. Il y a toujours les araignées autour ? Oui, il y a toujours. C'est jusqu'à quand ? Je ne sais pas, mais je sais que ça y est encore. Ah ! Guylaine, tu ne veux pas venir voir les araignées avec nous ? Non, merci. Autrement, donc, il y a un... Là, c'est encore sur Amboise parce que je suis désolée. Mais le 21 et 22 mai à Amboise, il y a la réalisation de jardins éphémères sur l'île d'Or. Donc, j'espère que ce sera un week-end qui fera un bon. Parce que ça serait quand même dommage. Donc, ils seront réalisés par des jardiniers sur l'île d'Or. Donc, c'est éphémère. Il y aura aussi un défilé d'un Corso-Flori. D'ailleurs, sur les quais, vous pouvez revoir toute l'histoire du Corso-Flori qui avait lieu avant sur Amboise. Donc, voilà. Il y aura des spectacles et des animations. Et le soir, une mise en lumière des jardins. Et le dimanche, il y aura aussi pique-nique et puis toujours spectacle et animation. Donc, après, donc, à partir du 6, là, c'est sur Autour, ça. C'est la foire de Tours du 6 au 15 mai. Ah, oui. Ah, là, qui reprend. Et là, avec tous les, avec tous les, comment que c'est, les commerçants, entièrement commerçants. D'accord. Oui, mais j'ai vu passer des infos là-dessus. Ah, oui. Autrement... Et il y a la fête foraine. Il y a la fête foraine. Oui, la fête foraine. Mais ça, ce n'est pas gratuit. Il faut aller se balader, mais ce n'est pas gratuit. Il y a des journées à 12 euros. Oui, le mercredi. Et puis, voilà. Et puis, le premier et le dernier jour. Oui, voilà. C'est à la fois. Et puis, moi, c'est... Si, si, moi, j'adore ça. Je suis resté gamin avec les fêtes foraines. Oui, je suis allé les voir. J'adore les fêtes foraines. C'est sympa. Autrement, il y a le 21 juin. Donc, j'en parle maintenant parce que, comme on ne sera pas là le mois prochain, donc la fête de la musique, il y aura des... Dans tout le département, il y aura des animations. Donc, prenez vos agendas, je sais. Ben voilà. Et puis, à Tours, d'abord, il y a au quart de Tours, en début juin. Oui, voilà, exactement. Et puis, il y a la guinguette. Oui, les guinguettes. Alors, il y en a une à Amboise. Il y en a dans plusieurs endroits. Oui, oui, oui. Il y a la guinguette. Il y a celle de Rochecorbon, il y en a une à Blois, qui est vraiment sympa, qui organisait des concerts qui étaient vachement intéressants. Et la dernière fois qu'on a pu voir les Pretty Things, groupe qui a démarré dans le début des années 60, très, très intéressant. Et maintenant, des guinguettes, il y en a un petit peu partout. Et bon, et sur celle de Tours, il y a béton qui est là. Oui, et puis, il y a pas mal d'animations dans celle de Tours. Ah, oui. Donc, autrement, il y a des balades. Donc, je propose une balade qui serait à faire d'ici la fin du... Oui, courant mai, là, à Chédigny, pour aller admirer les roses. Et puis, il y a le jardin de curé aussi, qui est... Bon, le jardin de curé, c'est payant, mais c'est pas très cher et c'est vraiment intéressant aussi à y aller. C'est gratuit pour les enfants de cœur. Voilà. Ça, je sais pas. Voilà. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et puis, autrement, dans tout le département, il y a de très belles balades à faire à pied, à vélo, puis à réaliser en famille, entre amis, avec... Même seul. Mais oui, il y a plein de choses gratuites, bien sûr. Donc, bien entendu, je remettrai autant que possible les animations gratuites sur notre groupe. Voilà. Et puis, autrement, donc, une petite info que nous passe à chaque fois, c'est si vous voulez rejoindre Alain, Guylaine et moi-même, envoyez-nous un mail ou directement par notre groupe, sur notre groupe aussi, à salondepauve.com, je vais aller trop vite. Et voilà. Voilà, donc, on vous attend, on se raconte, que le groupe s'agrandit quand même. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Alain. Ah. Voilà. Ben oui, ben oui, quand même. Voilà, je te laisse la parole. Maintenant, c'est à toi. Je sais que tu as plein de choses encore à nous dire. Ah oui, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses. Et alors, je n'ai rien fait sur les manifestations culturelles, parce que je me dis, bon, Marie-Thérèse, elle va nous parler d'amboise, évidemment. Ah oui, il y a plein de choses sur l'amboise, toujours, toujours plein de choses. Mais à Tours aussi, il y a plein de choses. Oui, à Tours aussi. Et puis, il y a dans d'autres communes aussi. Oui, oui, oui. Et là, c'est vrai que je n'avais pas de Tours, mais je les mettrais au fur et à mesure, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer sur Tours. Surtout, il y a Vitilloire qui va avoir lieu, qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans. Mais là, ça y est, j'ai même eu les dates, je ne les ai pas notées, mais ça va, voilà. Non, ça va bien bouger. Oui, oui, là, ça va bouger, là. On va suivre tout ça sur Facebook au fur et à mesure, dès qu'on peut. Au mois de juillet, je vous donnerai les manifestations de juillet et août. Oui, de l'été, si on est là, après tout. J'espère bien qu'on sera là. Il n'y a aucune raison, à moins que tu partes dans les paradis fiscaux. Oui, voilà. Ah, je ne sais pas. J'ai eu des propositions, mais bon, j'hésite, j'hésite. J'hésite. Oui, oui. Je ne sais pas si je vais partir chez Macron ou pas. Enfin bon, non, ce n'est pas sûr. De toute façon, non, je pense qu'il ne va pas m'embaucher. Non, non, je ne pense pas. Après ce qu'il va y avoir dans les oreilles aujourd'hui. À part nous dire, traversez la route et vous allez avoir du travail. Voilà. Je vous augmente de temps en temps, je vous donne des aides. Et en fin de compte, après, une fois que les aides sont passées, on n'a plus rien. Donc, on se retrouve comme avant. Voilà. Peut-être qu'un jour, on va finir par traverser la route pour aller lui coller un coup de cul au cul. Ça ne lui ferait pas de mal et nous, ça nous ferait beaucoup de bien. Exactement. Mais bon, moi, comme tous les mois, j'ai regardé Facebook et tout ça. Et aujourd'hui, on va vous la faire à l'envers. Voilà. Amis pervers, bonjour. Non, on commence donc par aujourd'hui. On va commencer par le début du mois. On va commencer par la fin, on va redescendre. Et ben oui, parce que, bon, aujourd'hui, tout le monde est sur d'autres sujets. Tout le monde est suspendu à savoir si la gauche, enfin, s'il en reste, va finir par se mettre d'accord ou pas. Et si, enfin, elle va finir par arriver à faire barrage à la dernière saloperie en date, les travaux forcés en échange du RSA. Alors ça, c'est une vieille lune de la droite contre laquelle nous n'avons cessé de nous battre depuis des années. Et ça refait surface. Alors ça, on en avait entendu parler. Il y avait même eu un début d'expérimentation. Je crois que c'était en Alsace. Oui, je crois que c'est. D'un autre côté, en région Rhône-Alpes-Auvergne, il y avait l'ineffable Laurent Wauquiez qui avait évoqué ça. Plus près de nous, il y avait eu quelques ballons d'essai qui ont été tentés. Mais bon... On a remis les choses au point. On a remis les choses au point. On a dit non, c'est pas pesable. Bon, et effectivement... Non, au-delà de ce côté de toute façon infaisable, techniquement, c'est pas faisable. On va pas demander à un agriculteur qui touche le RSA d'aller faire des heures bénévoles pour toucher le RSA. Non, mais faut être dans la logique. Eh bien oui. Et puis, au-delà de ça, nous, on se bagarre contre la stigmatisation. Alors la stigmatisation, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est ça, la stigmatisation. Ça sous-entend que les allocataires du RSA n'iront bosser que si on les y oblige. Et à un taux horaire digne des pays d'Asie, sous peine de se voir supprimer les pauvres 500 balles par mois qui leur permettent de garder la tête hors de l'eau s'ils font pas trop de vagues. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que ça met tout le monde dans le même sac, en vrac, considéré comme des cassos, des assistés. Bref, un tas de feignants qui formaient au boulot manu militari, sinon, plus de sous. Voilà. La stigmatisation contre laquelle on se bat, c'est exactement ça. Exactement. Oui, des gens qui fraudent, qui trichent, il y en a. Il y en a dans tout, dans tout, dans tout. Dans tous les groupes humains. Même les gens qui travaillent dans le travail, il y en a toujours qui vont laisser faire le travail aux autres et ils vont avoir la grosse paye et puis ils n'auront rien fait. Et puis en plus, on le dira jamais assez, mais d'abord, en volume, cette fraude-là, c'est peanuts, c'est minuscule par rapport à d'autres systèmes de fraude. Et en plus de tout ça, c'est la perversion même du système qui fait que quand on contraint des gens à avoir un niveau de vie qui est tellement ric-rac qu'on garde à peu près la tête hors de l'eau quand il ne se passe rien, mais à la moindre catastrophe, à la moindre panne de voiture, à la moindre truc, tout s'écroule parce qu'on ne peut plus payer. Et là, il faut faire un choix, comme on fait des choix en ce moment, entre se chauffer et bouffer à la fin du mois. Parce qu'être au RSA, être à 500 balles par mois, c'est ça. Alors tous les branlotins, qu'ils soient présidents de la République ou quoi que ce soit, qui ne sont pas foutus de comprendre ça, alors qu'ils ont été mis à la place où ils sont par qui ? Par des gens à qui on a matraqué des conneries dans la tête pour faire dresser les gens les uns contre les autres, ceux qui ont un petit peu contre ceux qui en ont encore moins, en les montrant du doigt, parce que comme ça, on est bien peinard, on est bien au chaud à sa place. Et c'est comme ça que les vaches, elles sont bien gardées. Et puis là, tout le monde, c'est comme si on se jalousait. Le voisin, il a acheté une voiture. Je suis jaloux du voisin, je vais faire pareil. Voilà. C'est divisé pour régner. C'est un vieux truc. Ça fonctionne depuis des millénaires. Et c'est contre ça que nous, on essaye modestement de se battre et de dire que non, on ne fera rien par l'obligation. Parce que ce n'est pas vrai de dire que les gens, ils sont au RSA par plaisir. Ce n'est pas vrai de dire qu'on gagne plus en ne rien foutant qu'en travaillant. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a certaines catégories qui sont privilégiées, à qui on accorde des avantages conséquents, alors que d'autres n'ont droit à qui travaillent, n'ont droit à rien, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et à chaque fois qu'on vote pour des gens qui font des réductions comme ça, on vote contre soi. Alors faites bien attention à ce que vous allez faire dans les élections qui ont lieu au mois de juin. Parce que là, il serait temps de donner un coup de pied dans la fourmilière, mais un vrai. Et ce n'est certainement pas en votant pour les vieilles raclures d'extrême droite, plus ou moins recyclées, qu'on arrivera à quelque chose, sinon à une société qui serait encore pire. Où il y aurait de la délation, où il y aurait toutes ces choses-là. Et en attendant, forcez les gens à échanger leurs 500 balles contre une vingtaine d'heures de travail. Faites-le compte, ça fait combien de l'heures ? Ça ressemble au pays d'Asie, où on fait fabriquer les nailles, que vos petits gamins se mettent au pied, par des gamins de 8 ans qui sont payés avec un bol de riz et un coup de pied au cul. Et bien ça, c'est le genre de société, moi je regrette, mais nous on n'en veut pas. On veut retrouver ce qu'il y avait avant, les gens qui discutent entre eux, qui partagent, qui sont au pied de leur immeuble et qui discutent entre eux pour dire, je rentre chez moi et j'ignore le voisin. Avant, ce n'était pas ça. On avait besoin d'une livre de bord, on allait frapper chez la voisine. La voisine, elle nous dépannait. Et puis nous, quand la voisine venait nous chercher, nous demandait un kilo de farine, si on avait un peu de farine, on la dépannait aussi. C'était des services. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est chacun pour soi. Nous, on est généreux. Macron, il nous demande des tomates, on les lui en offre. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, au moins, on fait ce qu'il faut. Il n'y a pas à chier. En tout cas, son truc à la con, il a été pondu par une boîte de com' de merde. Vous savez, ce genre de branlotin de grandes écoles qui sont surpayés pour pondre des conneries du genre « On vous pique cinq balles sur vos APL ». Et ces gens-là, ils ne se rendent compte de rien. De toute façon, c'est comme le calcul du RSA. Quand on entend les gens qui disent « Non, les gens ne payent pas de loyer ». Ben si, ils ne payent rien. Puisqu'au-dessus du RSA, on leur retient un forfait pour le logement. Ben, bien évidemment. Donc, même si on touche l'APL, on a toujours, en plus, ils sont en RSA, on touche l'APL. Et en plus de ça, on leur retient encore une somme sur le RSA pour le logement. Donc, il ne faut pas dire que les gens ne payent pas leur loyer. Ça, c'est entièrement faux. Mais bien sûr. Et on voit passer, c'est contre ça qu'on se bat depuis le début de l'émission, contre toutes ces petites fake news qui sont instillées comme ça. et on a beau les démentir, prouver par A plus B, chiffre à l'appui, que c'est du pipeau, que c'est du bidon, que c'est du bourrage de crâne, eh ben, ça revient tout doucement, trois, quatre, six mois plus tard, par un autre biais, sous une forme un pipeau différente, et tout est à recommencer. Et ça, mais on est là, on est toujours là, et puis on recommencera à chaque fois qu'il faudra. D'ailleurs, j'en ai deux ou trois, là, tout à l'heure. Bon, on va en reparler. Mais en tout cas, bon, ça, on va surveiller ça de très, très près, et je vous garantis que, à mon avis, moi, j'en ai un petit peu discuté avec des gens aussi depuis quelques jours, et ça fait plaisir parce que je sens qu'on n'est pas tout seul. Là, il y a quand même pas mal de gens à qui c'est resté en travers de la gorge, cette sortie de Macron. Parce que franchement, là, il ne faut pas abuser, quoi. Voilà. Alors, bon, ça fait du bien. Exactement. Maintenant, voilà, ça, c'est dit. L'autre, c'est torché. Il sait ce que c'est, maintenant. Bon, je m'en fous, je ne suis pas salarié, donc je ne vais pas me retrouver au chômage. Ce matin, sur Facebook, on a eu un message de Coralie. Alors, Coralie, elle est seule avec un môme et cash tonne à 550 euros par mois. Alors, pour ce prix-là, si le truc est adopté, elle va être obligée de faire garder son môme pendant le temps où elle va faire des travaux d'utilité collective, comme on l'a entendu dire par je ne sais quel pignouf de la gauche-droite nation. Exactement. Et puis, qui c'est qui va payer ? Parce qu'elle, il faudra qu'elle paye pour garder son gamin. Voilà. Donc, où est la rentabilité ? Dites-moi. Mais non, mais ce n'est pas une rentabilité. Il n'y en a pas. C'est clairement punitif. Clairement punitif. Et puis, en plus, on rappelle quand même que les activités, quelles qu'elles soient, ce qu'on fait, nous, c'est des activités. Oui, voilà. C'est basé sur un vieux truc très simple, tout con. Ça s'appelle le bénévolat. Oui, de toute façon, parmi les gens qui touchent le RSA, il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat. Du volontariat dans plein de choses, dans plein de domaines. Donc, en plus de ça, on leur dit, il faut que vous alliez faire ça en plus. Non, mais les associations, c'est sûr qu'elles seront contentes d'avoir du monde pour les aider. Mais même pas forcément, parce que les gens qui sont obligés de venir, ce n'est pas des gens qui sont motivés. Donc, ils ne sont pas efficaces. Ça peut plutôt être des boulets qu'autre chose. Donc, ça va gêner autant l'association qu'autre chose. C'est une fausse bonne idée en plus d'être une merde. Je pense qu'il n'y aurait déjà pas assez d'associations pour recevoir toutes les personnes qui sont au RSA ou même au chômage, sans emploi. Ben oui, ben oui. Allez, bon, heureusement qu'on a des habitués qui nous remontent un bol moral. Reçu ce matin encore, petite citation, le bonheur, c'est qu'on les emmerde, se repose. Alors, merci à Diamantine Bleue. Du coup, j'ai repris un café. Demain, maintenant, je fais le temps à l'envers. Je parle de demain. Demain, mercredi 4 mai. Donc, ce sera un forum pour l'emploi. De 9h à 17h à l'hôtel de Ville de Tours. Avec une com', avec un petit côté « Engagez-vous, vous verrez du pays ». C'est avec la main comme ça, avec le doigt « US Army needs you ». Ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. D'ailleurs, il y a des commentaires un peu acides. Mais enfin bon, allez, encore des bonnes nouvelles. On est généreux à Salon de Pauvre. C'est le printemps. Le nombre de chômistes a encore baissé au premier trimestre. C'était sur le Facebook d'hier. Et pendant ce temps-là, Marie-Thérèse nous proposait d'aller bosser à l'MJC d'Amboise. Voilà. Et Sandrine, salut, salut, salut Sandrine, nous annonçait que, je cite, « Quelques nouvelles des travaux de réhabilitation de la résidence Henri Fontaine rue Bernard Palissy à Tours. Les huit premiers studios devraient être livrés dans quelques jours. Plus que quelques meubles à ajouter. Et ils pourront vous y accueillir. Vous avez entre 16 et 30 ans. Vous cherchez un logement. Ils sont là pour vous aider. C'est au 02 47 60 60 51 51 02 47 60 51 51 Voilà. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous retrouvez ça sur notre Facebook à la page d'hier, je crois. En prime, le conseil départemental recrute. Ça se passe sur Job Touraine. Allez donc voir s'il y a le choix entre seconde cuisine, responsable de maintenance, éducateur, AS de secteur ou livreur de chocolat pour Guylaine à Salon de Pauvre. Et tiens, voilà, j'ai raté parce qu'elle est en train elle est en train de discuter. Bon, donc, je vais la refaire. Voilà. Le temps qu'elle remette son casque et puis je la refais. Voilà. Donc, oui, je disais, Guylaine, que le conseil départemental recrute. C'est sur Job Touraine. Et donc, il y a le choix entre seconde cuisine, responsable de maintenance, éducateur, AS de secteur ou livreur de chocolat pour Guylaine à Salon de Pauvre. Je choisis livreur de chocolat. Je m'en serais douté, je l'aurais parié. À ce sujet, on vous signale que le site de Job Touraine est en maintenance jusqu'au 6. Vous pouvez retourner vous coucher. Allez, en positive ? Oui, oui. En positive. La liste des augmentations, qu'est-ce qui va augmenter ? Alors, le SMIC. Le SMIC augmente. Vous allez crier de joie. Ça représente 2,65%. Pour ça, je me marre. C'est... Deux têtes, 85 moins 57. Ça fait 20... Même pas 50 centimes. Ça fait 20 et quelques centimes, 25 centimes, 27... Quelque chose comme ça. Même pas de quoi. Ça fait 27 centimes de hausse pour le SMIC horaire. Ça passe de 10,57 à 10,85. C'est royal, non ? Hein ? Et alors, les fonctionnaires. 34 euros par mois de hausse. Ah, bon, ouais, ça fait un petit resto, quoi. Un petit, hein. Quant au RSA, alors là, là, c'est... Les vacances au Bahamas s'approchent. une personne seule, 575,52 euros. Voilà. Le... Ils ne marquent pas le montant de la... Le taux de hausse. Ils ont honte. La hache passe de 903,60 euros à 919,86 euros. 17 euros, ça fait... Qu'est-ce qu'on fait avec 17 euros par mois ? Ben, pas grand-chose, mais bon... Ça ne fait même pas maintenant le prix d'une baguette. Ça ne fait même pas d'une baguette par jour. Quand on est handicapé, on ne va pas gambader dans les magasins. Non. Voilà. Enfin, bon, tout est comme ça. Il y en a une page entière. Je ne vais pas vous le refaire. Non, il suffit qu'ils aillent sur la page d'hier ou avant-hier. Oui, oui, oui. C'est dans la page d'avant-hier. C'est les changements au 1er mai. De toute façon, je suppose que vous allez certainement les trouver partout. Et par contre, ils sont tout contents de nous annoncer que le prix des clopes baisse. Oh. Voilà. Ils sont contents de nous annoncer. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de nouvelles sur le prix du pétard. Par contre, le jeton de caddie reste 1 euro. On vous le signale. Allez. Bon, allez. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci ? J'ai encore un petit peu de temps. Oh, oui. Allez. Eh bien, le 21 avril, on a eu des nouvelles de nos amis de chez Solidaroto. Oui, j'ai vu ça. Guillaume Florentson, directeur de Solidaroto 37, nous parlait des résultats de l'association de l'année 2021 qui oeuvre pour la mobilité de tous, en particulier des personnes en difficulté. Et il présentait une vidéo sur le nombre de personnes aidées l'année dernière, les modalités pour soutenir leur réseau, etc. Ils viennent de se faire offrir encore quelques voitures. Et c'est un truc qui tourne, qui marche et ça fait du bien de parler de choses qui... C'est du concret et ça fonctionne. Alors, pour plus d'infos, vous faites Solidaroto, tout attaché, .org. 21 avril toujours, une lettre ouverte du comité des chômeurs de Morlaix et je vous la livre comme ça, direct. Monsieur le Président, il n'y a pas que par les preuves et une prise en compte de leurs aspirations que vous pourrez espérer obtenir le vote des électeurs et électrices précaires en donnant des signes forts tels que remettre en cause votre projet de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ne plus considérer les précaires et les chômeurs comme des parias et des profiteurs en changeant la politique de sanction et de radiation pratiquée par Pôle emploi. Tiens, tiens, on en parlait il n'y a pas longtemps. Ne plus considérer que les contrats en CDD de moins de 6 mois font véritablement baisser le chômage. Effectivement, parce que là, les chiffres qui annoncent que la baisse du chômage est énorme, dans ce nombre-là, il y a combien de contrats précaires ? Il y a des gens qui bossent, ils sont comptés comme le plus étant demandeur d'emploi catégorie A, parce qu'ils bossent une heure par mois. Ça existe. Et je ne parle même pas de tous les Uber machins et de toutes les escroqueries du genre. Renoncer à faire des allocataires du RSA un vivier de personnes corvéables à Merci, comme l'étaient les serfs sous l'ancien régime. Prendre en compte le fait que la faiblesse des minimas sociaux actuels ne permet pas aux plus exclus de nos concitoyens et concitoyennes de survivre décemment. Abrogez votre dernière loi relative à la réforme de l'assurance chômage, le décret du 31 mars 2021, relatif au calcul du salaire journalier de référence. Renforcez les services publics, seul moyen de répondre aux besoins de vos administrés et notamment des plus faibles de nos concitoyens et concitoyennes. Voici, M. le Président de la République, quelques propositions qui pourraient effectivement convaincre les électeurs et électrices qu'une partie de leurs problèmes et de leurs aspirations à une vie plus digne seront prises en compte. Alors voilà, ça vient d'un comité de chômeurs de Morlaix. Alors merci, merci les Bretons parce que moi, ce genre de truc, je signe des deux mains, des deux pieds et des oreilles. Voilà. Maintenant, Guylaine, j'ai envie de souffler et puis dis-moi, dis-moi si t'as mis un peu de musique sur la platine. Eh bien, on peut écouter une chanson d'Otis Redding mais interprétée par ? Par Tommy Emmanuel qui est un guitariste virtuose que j'adore. Je vous en repasserai d'autres du Tommy Emmanuel. Et puis, une petite dédicace à l'ami Jean-Paul Pécreau qui est un grand fan d'Otis Redding. On s'est croisés récemment et on a parlé d'Otis, on a parlé des nombreuses reprises de Dock of the Bay et celle-là, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps parce que ça faisait partie de ma discothèque et je n'avais jamais prêté attention qu'il y avait ça et ma foi, c'est une reprise qui fait du bien parce que c'est très printanier, c'est assez jazzy, c'est acoustique, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Voilà. Tommy Emmanuel, Dock of the Bay. Et donc, le titre de la chanson, c'est Sitting on the Dock of the Bay. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, on en redemande, c'est bien Tommy Emmanuel, moi j'aime beaucoup. Voilà, Dock of the Bay, un petit hommage en passant à Otis. Bon, alors moi, j'ai encore plein de choses dont je n'ai pas parlé, voilà, et toi, tu as plein de choses à dire, je ne veux pas complètement te couper la parole non plus. Est-ce que tu m'accordes une petite minute ou deux ? Quelques minutes accordées. Ah, c'est gentil. C'est gentil parce qu'en plus, on va parler de tout. À la date du 12 avril, sur notre Facebook, l'association La Cloche nous parle d'un endroit que beaucoup d'entre vous, fiers bétonneurs, vous connaissez. Chez Colette, au pied du pont de fil, côté Paulbert. La Cloche, c'est une association loi 1901 fondée en 2014 qui vise à changer le regard porté sur le monde de la rue et encourage le faire ensemble entre voisins, voisines, avec ou sans domicile pour construire une société plus inclusive. Au programme, hein ? Alors voici leur communiqué intégral, ça parle donc de Chez Colette. Aujourd'hui, on vous présente le bar Chez Colette qui est situé au 57 Kepalbert. Toute l'équipe vous accueillera pour laisser des bagages pendant une journée, utiliser le micro-ondes ou encore charger son téléphone, avoir un verre d'eau, utiliser les toilettes, allaiter en toute tranquillité, obtenir des protections mensuelles ou bien d'autres choses encore. Chez Colette, c'est aussi des cafés suspendus. Le repère de la cloche tous les mardis matin de 9h30 à 11h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Un grand merci. Vous êtes commerçant et vous souhaitez rejoindre notre réseau. L'inclusion, le vivre ensemble et la création de l'un social, de liens sociaux, je bafouille, c'est le printemps, sont des valeurs qui vous parlent. Contactez-nous sans plus attendre. tour-la-cloche-tout-attaché.org Ça méritait d'être dit, non ? Ah oui. Voilà. Donc, voilà des choses. Et puis, ça ne vous empêche pas en plus d'aller n'importe quand faire un tour, boire un coup chez Colette parce que c'est un lieu qui est hyper sympa. Pourtant, le mois commençait plutôt tristement parce que c'était la fin la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale qui avait été prolongée temporairement les deux années précédentes du fait de la crise sanitaire jusqu'au 10 juillet en 2020 et au 31 mai en 2021. Cette fin de la trêve hivernale, ça annonce la reprise des expulsions locatives. Leur nombre avait été considérablement réduit en 2020. 8000 ménages concernés tout de même et dans une moindre mesure en 2021, 12 000 ménages concernés du fait de l'allongement de la période de la trêve et des consignes données fin avril 2021 au préfet pour tenter de limiter le nombre d'expulsions locatives et d'éviter les expulsions sans solution de relogement. Avec ce retour d'une fin de trêve hivernale au 1er avril et alors que la vulnérabilité socio-économique des ménages les plus précaires a été renforcée du fait de la crise, il est à craindre d'un effet de rattrapage par rapport aux années précédentes. La fondation Abbé Pierre craint ainsi de renouer avec les niveaux élevés d'expulsions locatives constatées avant la crise sanitaire avec par exemple 16 700 expulsions locatives réalisées avec le concours de la force publique en 2019 voire même de dépasser ces volumes du fait de l'accumulation des situations restées en suspens jusqu'à aujourd'hui. Les expulsions locatives viennent fragiliser durablement le parcours des ménages concernés comme le souligne la fondation Abbé Pierre dans une récente étude près de trois quarts des ménages font face à des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques liées à l'expérience de l'expulsion alors qu'environ un tiers d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé de logement pérenne plus d'un an après leur expulsion. Voilà, ça fait partie des quelques données il y en a d'autres il y a tout un dossier très complet je suis en train de chercher sur quelle date on a publié ça et j'ai oublié de le noter alors c'est très mal donc on était arrivé au 21 avril c'est non 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 on était au 12 avril pardon ça doit être vers le 10-12 vous allez voir et là j'abrège un peu parce qu'il y en a au moins quatre plages mais c'est bourré de chiffres qui sont quand même assez alarmants alors évidemment l'hiver prochain on recommencera à compter à parler des morts de la rue j'espère qu'au moins cette année on leur donnera des noms on a toujours pas le nom de cette personne de la rue qui est morte à Bordeaux dans un parking de supermarché par exemple mais là c'est l'été alors bon voilà alors avant d'aller bronzer essayez de de jeter un oeil autour de vous et puis et puis aidez-nous à continuer à protester c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant et et de se dire que les gens qui sont à la rue la plupart ils l'ont pas vraiment choisi c'est comme être au RSA c'est pas c'est pas le fait de bénéficier des largesses de l'état les largesses quand vous êtes sur le bord du trottoir au mois de janvier croyez-moi que ça se limite à peu de choses alors bon ben voilà comme tout le monde on fait on fait ce qu'on peut mais bon quand on voit les quelques vagues promesses qui sont faites et que dans la réalité l'objectif il est de supprimer 10 000 places d'hébergement en 2022 et ça c'est pas du baratin de meeting électoral c'est une instruction qui date du 26 mai 2021 relatif à la programmation pluriannuelle de l'offre c'est des instructions officielles les fermetures devraient s'étaler jusqu'au 31 décembre 2022 avec une répartition des suppressions qui s'effectuera en fonction des remontées effectuées par les services déconcentrés de l'état la fédération demande à maintenir le niveau du parc d'hébergement à 200 000 places à minima tant que l'offre de solutions alternatives n'aura pas été développée à la hauteur des besoins et voilà ça fait partie des choses en question allez voir de plus près parce que des données comme celle-là c'est indispensable et c'est à la portée de tout le monde alors il faut les interroger là-dessus les divers candidats qu'est-ce que vous allez faire vous quand vous allez être élu chez vous pour ces gens-là parce que là on compte sur des réponses maintenant et les élus on va pas tarder à les réinviter d'ailleurs et là moi je garde ma petite feuille avec tous les chiffres parce que là on va leur demander puis du concret pas du baratin parce que là la période électorale elle est finie alors maintenant on part on tire la chasse et puis on passe aux choses sérieuses voilà alors quand je dis qu'on passe aux choses sérieuses Guylaine c'est à toi merci Alain vous savez que lors de notre dernière émission j'avais beaucoup évoqué la législation loi et règlement qui étaient protectrices des femmes notamment dans tout le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et je voulais juste compléter un tout petit peu vous donner quelques éléments et puis aussi quelques comment dire quelques numéros de téléphone qui peuvent être utiles dans ce cas-là à vos crayons dans ma suite de liste en fin de compte je voulais vous faire part d'un décret du 19 octobre 2020 qui généralise l'arrêt de bus à la demande la nuit la nuit vous pouvez arrêter le bus à la demande même si c'est pas à l'arrêt de bus prévu afin de lutter contre le sentiment d'insécurité dans l'espace public en particulier de la part des femmes vous voyez que c'est une mesure qui est toute simple très concrète mais ça peut tout à fait être très utile et même une sauvegarde pour les personnes qui sont en danger une circulaire du 22 juillet 2021 permet de rendre effectives les décisions de justice ordonnant la remise d'armes après le prononcé d'une ordonnance de protection en effet il y a des maris violents ou bien des conjoints violents qui possèdent des armes et s'ils ont tout un arsenal chez eux effectivement la conjointe n'est pas forcément en sécurité donc là il s'agit aussi d'une mesure qui doit aider à mettre la personne en sécurité enfin en fin d'année 2021 le dépôt de plaintes chez un tiers hors les murs du commissariat ou de la gendarmerie va être expérimenté dans certains départements les forces de l'ordre pourront se déplacer afin de recueillir les plaintes de victimes de violences conjugales voilà là aussi ça permet à des femmes notamment qui ne peuvent pas très facilement sortir de chez elles se rendre dans un commissariat ou à la gendarmerie éventuellement de déposer une plainte enfin donc d'aider c'est une aide disons pour qu'elle puisse au moins se plaindre et obtenir de l'aide alors les violences envers les femmes sont parfois banalisées voire encouragées par les stéréotypes l'école a un rôle à jouer pour prévenir les violences entre jeunes lutter contre des comportements sexistes et assurer une éducation au respect afin d'éviter que ne s'ancre à l'âge adulte des comportements de domination générateurs de violences envers les femmes de même les médias contribuent à la formation des représentations sociales les chaînes de radio et de télévision doivent remettre chaque année à l'ARCOM autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui a succédé au conseil supérieur de l'audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leur programme dans un rapport du 22 février 2022 donc ce conseil ce haut conseil souligne que si le monde politique s'est construit sur un imaginaire masculin ces règles implicites obéissent à des codes et à des valeurs socialement construites comme telles perpétuées dans les médias donc il faut effectivement là aussi être très attentif à cela la violence conjugale envers les femmes peut aussi prendre la forme d'une violence économique mal identifiée elle est souvent la première manifestation de violence dans le couple à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu en 2020 la délégation au droit des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale est revenue sur cette forme de violence elle se traduit par le contrôle financier des moyens d'autonomie de la femme et peut conduire au surendettement ou à l'interdiction de travailler afin de lutter contre ce type de violence la loi du 24 décembre 2021 instaure l'obligation de verser le salaire ou les prestations sociales sur un compte bancaire dont la salariée ou la bénéficiaire est détentrice ou co-détentrice il vaut mieux qu'elle soit détentrice à titre personnel plutôt que co-détentrice parce qu'à ce moment là son conjoint peut éventuellement mettre la main sur sur donc ces allocations ou ce salaire je voulais vous donner quelques quelques pistes notamment des adresses et des numéros de téléphone où les femmes qui subissent des violences peuvent trouver de l'aide alors je rappelle le numéro de téléphone de France Victime 37 nous avons reçu il y a deux émissions monsieur Serge Dintros donc qui est le président de cette association en Touraine le numéro de téléphone est le 02 47 66 87 33 et l'adresse mail France Victime tout attaché au pluriel 37 arrobas gmail.com on peut trouver leur bureau 10 place 9 à Tours dans le quartier du Sanitas je voulais aussi vous faire part donc de la maison de l'existence de la maison des femmes qui se trouve au centre hospitalier universitaire bretonneau centre Caplan au rez-de-chaussée donc ce lieu permet aux femmes victimes de tout type de violence d'être accueillies du lundi au vendredi de 9h à 17h c'est aussi un lieu qui peut justement donner des solutions il y a aussi le centre un centre d'accueil innovant pour accueillir les femmes battues donc avec une prise en charge et un accompagnement tous les jours de l'année 24h sur 24 et il y a auprès de SOS médecins au 07 54 32 71 83 donc l'accueil du Medipôle en centre-ville qui se trouve 19 rue de la Dolve et qui peut ainsi aussi rendre service aux personnes qui sont en grande difficulté voilà pour ces quelques éléments la prochaine fois je vous dirai quelques mots sur le plan de lutte contre les violences faites aux enfants c'est très important parce que on peut bon j'ai quelques chiffres donc je vous cite là juste à toute vitesse mais en 2018 il y a eu 122 mineurs qui ont été victimes d'infanticides 122 enfants tués dont 80 dans le cadre intrafamilial 2 tiers avaient moins de 5 ans donc la même année il y a eu 23 560 plaintes qui ont été déposées pour des violences sexuelles sur mineurs dont 7 260 dans le cercle familial donc face à cette situation le plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui a été lancé le 20 novembre 2019 va donner toute une série de mesures qui vont normalement aider et permettre justement de lutter contre ces violences faites aux enfants Alain je te redonne la parole parce que j'aurais beaucoup de choses à dire donc là je ne peux pas dans le temps limité en parler davantage est-ce que tu peux nous nous donner quelques éléments oui bah oui toujours moi j'ai toujours des éléments j'ai toujours des éléments en réserve mais effectivement là tu nous as branché sur un autre sur un autre sujet qui est douloureux qui est et qui effectivement mérite qu'on s'y attarde autrement plus qu'en quelques minutes alors je vais tout simplement terminer par une autre une dernière petite offre d'emploi printanière merci Marie-Thérèse le printemps arrive le printemps arrive donc c'est le moment de descendre au jardin et et ben les jardins de Rabelais recrutent pour la taille et la cueillette de tomates alors une journée d'accueil de visite et d'entretien a eu lieu le 26 avril alors ne cherchez pas c'est passé une autre est prévue le 24 mai pour s'inscrire c'est le 02 47 98 17 04 ou alors vous faites info emploi et service au pluriel tout ça tout attaché info emploi et service arrobase cc-cvl.fr ils font très simple si vous n'avez pas noté c'était sur notre Facebook à la date du 14 avril ben voilà et de mon côté en fait les numéros de téléphone et les adresses mail que j'ai données je vais les transmettre à Marie-Thérèse qui va les mettre sur notre page Facebook elle va se faire une joie ces numéros que je viens vous donner sur les jardins de Rabelais vous avez ça sur notre Facebook c'était à la page du 15 avril et le 12 il y avait une dernière chose parce qu'elle est quand même importante c'était notre contribution au débat un des débats en cours l'âge de la retraite tout le monde en parle et ben on s'aperçoit que il y a un beau graphique des inégalités face à la retraite où on s'aperçoit qu'à l'âge de la retraite 25% des plus pauvres ben le problème est réglé parce qu'ils sont morts ah ouais ça jette un froid là si on peut dire tu finis l'émission sur un truc ouais 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 j'aime bien c'est mon côté théâtreux ça tu vois j'adore j'adore ça voilà je me paye même le luxe de finir avec quasiment une minute trente d'avance on va leur dire rendez-vous le mois prochain avec non pas le mois prochain si le mois prochain au quart de tour oui voilà 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 si nous notre émission n'a pas lieu mais sur Radio Béton il y aura toujours au quart de tour et on vous invite d'y aller y faire un tour et puis voilà et puis si on est en forme et que les petits poissons nous mangent pas on aura un petit stand où on aura quelques affiches quelques bricoles un peu d'informations et où on pourra papoter ensemble j'espère qu'on pourra le faire mais c'est pas c'est pas sûr pour l'instant c'est en discussion on va dire voilà et sinon au 5 juillet au 5 juillet ce sera la 61ème parce que là c'était la 60ème tour et oui déjà allez salut les féniasses et puis suivez-nous sur notre groupe absolument rendez-vous sur rendez-vous sur Facebook rendez-vous à la Gloriette et portez-vous bien et bon courage